Aujourd'hui à la découverte d'une association hors pair qui permet aux enfants de mieux comprendre le climat, de savoir comment est-ce qu'on peut protéger notre environnement pour une terre plus prospère, une terre qui permette aux générations futures de bien se porter. Allez, on y va pour la découverte. Le concept date de 1997, mais c'est réellement en 1998 que le projet a vu le jour. Aujourd'hui, notre groupe de journalistes fait la visite, mais l'espace est aussi dédié aux enfants. De façon ludique, on leur enseigne tout en mode pratique. Qu'est-ce qu'un puits de carbone? Un puits de carbone est un dispositif qui permet d'améliorer la qualité de l'air. Il s'agit d'une colonne remplie d'eau où les micro-algues purifient l'air grâce au principe de la photosynthèse. Les puits de carbone peuvent être installés en ville, dans des espaces où l'air est pollué. Les puits de carbone reproduisent les mécanismes naturels des forêts et des océans, c'est-à-dire la captation du CO2 par photosynthèse. Ils captent alors la pollution atmosphérique et rejettent de l'oxygène. Ce modèle-ci est inspiré des puits en Afrique. Cet appareil est destiné à produire de l'énergie en faisant du sport. Il suffit de le connecter, puis de pédaler aussi longtemps qu'on peut. En brûlant ses calories, on fournit une énergie qui peut recharger son téléphone, par exemple. Les parents apprécient beaucoup ce projet et n'hésitent pas d'ailleurs à envoyer leurs enfants ici afin qu'ils apprennent comment être des acteurs de la lutte contre le changement climatique. L'association reçoit par jour 4 à 5 groupes de scolaires qui viennent comprendre comment mieux utiliser les énergies et d'ailleurs contribuer à l'utilisation des énergies renouvelables. Des anniversaires sont également organisés ici. Ainsi, les enfants sont comme dans des classes. Ils deviennent de petits scientifiques et ils savent et ils trouvent très intéressant de travailler pour protéger la planète.